Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Le président de la République, Alassane Ouattara, a échangé avec le président de la commission de la CEDUAO, Oumah Touré, et le chef de l'État ont parlé de la situation sociopolitique et sécuritaire dans la sous-région. Des questions qui seront certainement au centre du prochain sommet, le 10 décembre. Jérôme Kofi-Yabolin. Le 10 décembre 2023, c'est la date choisie par la CEDUAO pour son prochain sommet prévu à Abuja, au Nigeria. Reçu ce mercredi par le président de la République, Alassane Ouattara, le président de la commission de la CEDUAO indique être venu apporter l'information à son hôte. Tout d'abord, je suis venu pour saluer son excellence, M. le Président. Nous sommes là pour exprimer notre gratitude à ce qu'il est en train de faire pour nous ici à Côte d'Ivoire ou bien dans la sous-région. Deuxièmement, j'ai lui donné quelques informations sur le sommet du 10 décembre, le sommet de la CEDUAO qui s'étendra à Abuja le 10 décembre. Et aussi, j'ai fait un tour de table avec son excellence pour recevoir ses conseils sur les problèmes et les questions d'insécurité que la sous-région fait face actuellement. Pour le président de la commission de la CEDUAO, on ne peut pas se lasser de saluer toutes les actions que mène le président de la République de Côte d'Ivoire, son excellence Alassane Ouattara, au bénéfice de l'organisation sous-régionale. À l'Assemblée nationale, le ministre de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle était face au député Pierre Demba à présenter le projet de loi sur l'exercice de la médecine. Ce texte vient mieux organiser le secteur et la pratique du métier de médecin. La Côte d'Ivoire et la Chine ont 40 ans de relations diplomatiques. La célébration de ces quatre décennies vient de s'achever à Pékin. Les festivités étaient sous la présidence du ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Léon Kaku Adom, une cérémonie marquée par un forum économique, une table ronde de mobilisation de financement chinois, s'est également tenue, le secteur en public et privé exhorté à contribuer à la mise en œuvre du PND, le plan national développement 2021-2025 de la Côte d'Ivoire. Dans le reste de l'actualité au Mali, la justice accuse des chefs rebelles et djihadistes de s'associer pour sémer la terreur. La cour d'appel de Bamako, pointe du doigt, des chefs du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, le JNIM et des rebelles du cadre stratégique permanent, lance une procédure judiciaire commune à l'encontre de plusieurs de ses personnalités. Le procureur dit avoir pris cette décision sur la base de l'exploitation du renseignement qu'il a reçu. Réaction des accusés, les rebelles, nie toute forme de collaboration et assure que chacun mène ses attaques de son côté. La COP 28 s'ouvre ce jeudi à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Près de 200 États se retrouvent demain. Il sera adressé le bilan, le premier mondial, de l'application de l'accord de Paris. L'année 2023 a été celle de tous les records de chaleur, de concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Sur le fonds perte et dommage, la conférence doit décider qui contribue à ce fonds, les pays historiquement à l'origine de la crise climatique et qui en bénéficient, ceux qui ont eu à subir des catastrophes. Les défenseurs de l'environnement abordent cette réunion annuelle des Nations Unies sur le climat avec un espoir mesuré. Gai Israël Hamas, la trêve a été prolongée jusqu'à demain jeudi afin de permettre la libération d'environ 20 otages et 60 prisonniers supplémentaires. Les médiateurs internationaux s'activent pour obtenir un cesse-le-feu plus durable. Les chefs de la diplomatie du G7 ont appelé à soutenir la prolongation de cette pause. Le président américain Joe Biden multiplie les coups de fil avec le premier ministre israélien et des millions du Qatar. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est attendu de nouveau en Israël et en six journalinges cette semaine. Le patron de l'OMS a accusé ce mercredi ceux qui ont de l'influence de ne pas s'y faire pour parvenir à la fin des combats à Gaza. La suite avec les infos régionales, on se retrouve à 20h. au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada